Ma grande, t'as vu qu'ils se sont moqués de mon rire sur Fun Radio, dans l'émission du soir ! Oui ! Franchement, je les adore ! Qu'est-ce qu'il a à mon rire ? Marion et Anso de Fun Radio, et leur réalisateur qui s'appelle Thibaut, il a fait un remix, il a dit qu'il avait envie de me taper à cause de mon rire et tout. Non mais lui, il a essayé de se moquer, mais elles ont été gentilles ! C'était gentil les animatrices, écoutez ! Oui Thibaut à l'arrière ! Moi, il y a justement une chaîne que je voulais partager avec vous, que je regarde vachement, c'est une chaîne de bouffe qui s'appelle Florian Honner, donc c'est un... Ah oui ! Bah oui, c'est connu ! Donc j'adore ce qu'il fait, parce qu'il va dans plein de kebabs, dans plein de pizzerias, des trucs hyper bons, mais il y a un truc qui m'agace de ouf chez lui, en fait c'est son rire, le pauvre il y est pour rien tu vois ! Et là je vous ai récupéré vite fait, c'est rire, écoutez un peu ! Oh non ! C'est méchant ! C'est vrai que t'as envie de le frapper quoi ! Arrête ! Non mais ça va pas, mais pas du tout ! C'est un rire qui peut taper sur le système, mais moi je trouve que c'est attachant ! Mais en fait t'es dur, parce que Florian Honner, vraiment son contenu est archi cool, après son rire il l'a pas choisi, pauvre garçon, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ça fait partie de sa patte aussi, de sa personnalité ! Moi Thibaut, je suis contre toi, je valide complètement, c'est bien ce qu'il fait franchement ! Et puis Florian Honner, si vous connaissez pas, il a des avis qui sont assez constructifs quand il parle de bouffe ! L'avantage c'est qu'il teste pas forcément que de la junk food, il teste plein 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 de choses ! Moi j'ai peur qu'elle me prenne ma place, bientôt il appellera mes grandes ! Mais non ! Mais non ! On verra quatre mains là ! En tout cas je les salue, elles ont été très très gentilles, ça fait trop plaisir ! Et du coup bah oui c'est mon rire, c'est mon rire ! Bah t'adore, mais sans ton rire ! Ton rire c'est la vie ! Parfois j'arrive ici, j'entends que ça vibre, c'est toi, je sais que t'es là ! Et moi des fois je suis dans la rue, et genre il y a des gens qui se retournent, ils font Ah ! Florian Honner ! Bah on l'a reconnu parce que c'était ton rire ! Inimitable ! J'ai un rire voilà ! Alors j'accepte que certains ne l'aiment pas du tout ! Il est bien mon grand ! Ah c'est mon grand ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Donc aujourd'hui je vous l'ai dit, on est en plein Paris, petit vlog à la cool ! Vous êtes nombreux depuis quelques temps maintenant à m'envoyer des messages pour me demander de tester un spot de brioche ! Alors c'est original parce que je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont tous à me parler d'un truc de brioche ! Apparemment c'est des brioches customisées à différents goûts et tout ça ! Et j'ai même reçu un message apparemment d'un gars qui bosse là-bas ! Donc je me suis dit au bout d'un moment, je vais aller faire un tour, ça m'intrigue, on va voir de quoi il retourne ! Et bah c'est très coloré, très sympa ici ! Alors je vous présente Caroline ! Caroline c'est quoi ? C'est ton affaire ou tu bosses juste ici toi ? Moi je travaille ici, c'est mon mari qui a monté ça, avec deux autres personnes, avec Julien Bourbatt qui est notre pâtissier, et avec Prince qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel ! Et moi j'ai rejoint l'aventure il y a 4-5 mois ! Ok c'est cool ! Et donc alors voilà, on mange des brioches ! Alors du coup je pensais que c'était que du sucré, mais en fait il y a aussi des brioches salées ! Donc vous êtes une briocherie, votre truc c'est la brioche ! Vous aimez la brioche ! Exactement ! Moi aussi ! Voilà c'est ça ! Donc nous on fait des brioches sucrées, des brioches salées ! On a pas mal de saveurs pour les brioches sucrées, on fait aussi des brioches du mois, donc tous les mois on a une brioche différente ! Là on vient d'entrer la brioche au café, en décembre on a fait une brioche au marron qui a énormément plu ! Et on fait aussi des brioches salées, donc c'est des sandwichs qui se donnent du pain brioché ! C'est génial parce que je me disais je vais venir ce midi, donc ça je vais avoir ma brioche, mais après je me disais il faudrait que je trouve autre chose dans le quartier pour me acheter un sandwich ! En fait ce sera pas à l'appel du coup vous pourrez acheter ici ! Voilà exactement ! Alors du coup votre truc à la base c'est les sucrés, c'est avec ça que vous avez démarré ou tout en même temps ? Non même pas, on a tout commencé en même temps ! Notre truc c'était qu'on voulait travailler sur de la brioche et on a réussi, enfin au début c'était même sur du salé ! Parce qu'on était partis sur un pain hamburger qui nous donnait énormément envie, on a voulu retravailler ce pain hamburger ! Donc au départ on était partis sur du salé, ensuite on l'a rendu sucré très gourmand ! Alors elles ont quoi de spécial ? Elles sont fourrées de différentes façons ou c'est juste le nappage dessus qui change pour les sucrés ? Ah non ! Elles sont fourrées et nappées ! Ah la ! C'était la question piège, je voulais savoir, je voulais être sûr ! S'il y avait soit l'un soit l'autre tu vois j'aurais été un peu déçu ! Non non c'était la déception totale ! Non non non, elles sont fourrées et nappées, et donc elles sont fourrées avec des crèmes pâtissières, des compotées de fruits ou bien des ganaches au chocolat, et ensuite elles sont nappées avec essentiellement ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur ! Et donc voilà ! Du coup tu peux me montrer un peu les différentes sortes qu'il y a ? Bien sûr ! Alors c'est vrai qu'il y en a de toutes sortes ! Voilà, donc on a deux brillages classiques sucre et pépites de chocolat qui ne vont pas être fourrés ! D'accord ! Et ensuite toutes les autres elles sont fourrées ! Donc on a celle-ci, framboise pistache, à l'intérieur c'est une crème pâtissière pistache, à l'extérieur compotée de framboise et pistache, tout chocolat 65% du Pérou, chocolat noir, fourré à l'intérieur avec une ganache au chocolat noir recouverte de chocolat ! Oh la 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 ! Celle-ci c'est à la vanille, donc crème pâtissière à la vanille à l'intérieur, recouverte de sucre vanillé, c'est un peu comme une tropézienne ! D'accord ! C'est notre tropézienne papaboune ! Ok ! Ça c'est notre meilleure vente, le chocolat janduja, donc c'est un chocolat italien, janduja, c'est comme du Nutella sans huile de palme, et donc c'est fourré à l'intérieur avec ce chocolat, recouvert de ce chocolat et de noisettes ! Ok ! Celle à la crème de marron, donc à l'intérieur c'est une crème pâtissière vanille, crème de marron à l'extérieur, donc c'est celle de Noël ! Celle-ci c'est celle qu'on vient de rentrer, crème pâtissière café à l'intérieur et chocolat au-dessus ! Ok ! Donc c'est la première qu'on fait avec des décorations au chocolat ! D'accord ! Donc on va voir si ça plaît ! Celle-ci c'est au citron, crème citron à l'intérieur, recouvert de citron, crème pâtissière à la coco, recouvert d'éclat de coco, Nutella, donc c'est pour ceux qui veulent vraiment du Nutella avec des palmes ! Donc il y a du Nutella dedans et un peu de dessus ! Exactement ! Dedans au-dessus avant d'effiler ! Dulce de leche, donc c'est une crème de lait recouverte d'une coque croquante de caramel ! Et celle-ci c'est compotée de framboise à l'intérieur, compotée de framboise à l'extérieur ! Ah ouais ! Donc du coup vous vous cassez la tête pour trouver des recettes ? Ah ouais ! Parce qu'il y en a combien là ? Une quinzaine ! C'est ça ! On est sur une dizaine de brioches ! D'accord ! Tous les mois on en rentre une supplémentaire ! Donc celle-ci c'est celle du café ! Et voilà ! On a un super chef pâtissier aussi ! D'accord ! Donc il vous donne des idées ! Exactement ! Et après du coup vous testez ! Et on teste ! Et voilà ! C'est ça ! Quand t'as un business comme ça ! C'est génial ! Vas-y pâtissier ! Non non c'est pas bien comme ça ! Vas-y ! Fais re-goûter ! Rajoute un peu de ci ! Et là hop tu re-goûtes ! Il y a des brioches où on me dit qu'il faut re-dester ! Il faut absolument la re-dester ! Et du coup dans les salés ? Dans les salés ! Alors il est encore en train de terminer les préparations ! D'accord ! Donc là vous avez que le début ! Ici on a une brioche saumon ! Celle-ci c'est au thon ! Ouais ! Donc c'est thon jalapeno avec un piment épicé ! Et piment jalapeno pour remonter le thon ! Ouais d'accord ! Et celle-ci qui fonctionne très bien aussi ! C'est gothenfig ! C'est fromage de chèvre et confiture de fig, roquettes, petites tomates ! Et là il y en a deux autres qui viennent d'arriver ! Il y en a un au pastrami c'est ça ? Il y a pastrami de bœuf, pickles, reliche, tomate, oignons et moutarde de miel ! Ok ! Et l'autre à côté c'est de la dinde ! Exactement ! Dinde d'avocat, sweet sauce curry, tomates au numéro 4 ! Ok ! Bon du coup je viens de me décider ! Je vais prendre une saline sucrée hein ! J'aurais tort de m'en priver non ? Bah voilà ! Donc je vais prendre la saumon ! Donc tu les fais toaster après les brillages c'est ça ? Complètement ! A la demande du client si vous ne voulez pas toaster ! Je demande ! Ok super ! Et hop là ! Ça sort du toaster ! Avec voilà un petit peu de salade ! Le saumon ! L'avocat ! Et le cream cheese en dessous ! Je pense que c'est bon ! Bon je pense que c'est bon parce que déjà j'ai reçu plusieurs messages de gens qui m'ont dit de venir tester ! C'est un d'entre vous qui m'ont dit que c'était bon ! Et en plus de ça là derrière il y a un client qui est venu hier, qui a découvert hier et là il revient aujourd'hui ! Donc en général quand c'est comme ça... Après tous les goûts sont dans la nature ! Bon allez ! On va goûter ça ! C'est vrai que la brioche... La brioche est super belle ! En ce moment je mange que des pains briochés qui sont bons ! Dans une vidéo de la semaine dernière j'avais testé le lobster roll ! Donc pour le coup c'était pas le même prix ! Mais là le concept autour de la brioche je trouve ça sympa ! Donc c'est pas la même recette de brioche ! C'est une brioche sucrée et une brioche salée ! Et celle-ci va être bien cool ! J'ai reçu le saumon aujourd'hui ! Pas de viande ! C'est bon, c'est frais, c'est fin ! La brioche est vraiment valente ! Bon la quantité de saumon est raisonnable, ça recouvre bien tout ! Le pain, rien que le pain lui-même de toute façon il va vous caler parce que c'est de la brioche quoi ! C'est pas le pain le plus light, c'est pas celui qui est recommandé ! Mais pour se faire un petit plaisir ! Ça, ça peut être plus plaisir que du conseil ! Moi je pense que j'ai raison de le prendre toaster ! Parce que c'est vrai que ça doit être bien étouffé quand même si tu le fais pas toaster ! Et là c'est comme il faut ! Bon le mariage saumon avocat qu'on utilise n'est plus à des non-brioches ! C'est un grand classique mais c'est trop bon ! Mais avec cette brioche, franchement ça le fait ! Voilà donc pour cette brioche, ce boune comme on dit ici, salé, franchement nickel ! Bon, la vraie originalité va être dans les sucrés, c'est là où il y a toute la diversité des recettes ! Et là j'ai pris celui chocolat chocolat ! C'est à dire qu'il y a du chocolat dessus au niveau du nappage et il y a du chocolat dedans ! Là c'est pur chocolat noir et tout quoi ! Allez je me lance ! Ça c'est chocolaté comme j'aime ! Ça c'est gourmand pour le coup ! Du coup quand tu manges le dessus, t'as à la fois le nappage et là ! Quand tu le prends par là, tu vas voir les deux ! Le nappage est une tuerie ! Et quand tu croques en même temps dans le nappage et dans le fourrage, tu sais quand tu le prends par le dessus ! Ouais ! Explosion ! Bon je comptais m'arrêter là, c'était super bon ! Mais Caroline est en train d'essayer de me détourner, elle me propose d'en goûter un autre ! J'ai refusé d'abord ! Vrai ou faux ? C'est vrai, c'est vrai ! Combien de temps ? Deux secondes, trois secondes ? Une seconde ! Maximum ! Sale au citron ? Citron... Concon à caramel ! Caramel ? Tu crois ? C'est vraiment gourmand ! Le caramel, c'est de la gourmandise ! Pour le coup, le caramel, quand on sait comment elle fait le caramel, c'est forcément gourmand ! C'est ça ! Bon allez, caramel ! Elle m'a eu ! Bon allez, du coup, brioche plus caramel ! Donc caramel dessus, et ça veut dire que quand je vais croquer... Du coup, dessus, c'est le caramel... Une craque, quoi, sous la dent ! Trop bien ! Et là... Caramel à l'intérieur... Là, j'en ai juste une petite goutte, donc je vais vraiment y aller... À pleines dents ! Sel au caramel, ça aurait été bête de ne pas la goûter ! Le caramel à l'intérieur est trop bon ! Du coup, ça ne se voit pas trop à l'image ! Parce que le caramel est assez clair, mais voilà, il est dedans, il est cool ! Et là, je vais refaire ma technique de prendre le nappage et le fourrage en même temps ! J'avais 300 grammes et j'avais 200 grammes ! Bon, voilà pour ce petit spot original dont je vous mets toutes les références en barre d'infos ! Alors, la brioche salée, bien sûr, ce n'est pas ce qu'il y a de plus original dans l'histoire ! Mais c'est cool, parce que comme ça, je n'ai pas eu à aller me chercher un sandwich ailleurs ! Le pain était bon, la brioche était bonne ! Après, ce qu'on met dedans, c'est un mélange qu'on connaît ! La plupart ne sont pas particulièrement originaux, mais ont l'air d'être super bon, donc c'est cool ! Par contre, voilà, l'originalité, c'est vraiment la brioche sucrée ! Et il y en a plein ! Là, j'en ai testé deux ! Le caramel était trop bon ! Le fourrage au chocolat avec le nappage également ! Et puis alors, pour ceux qui veulent goûter au citron ou à d'autres choses, vous pouvez aussi aller faire un tour ! Et vous me direz ce que vous en avez pensé ! Il y a pas mal de gens qui prennent des photos, des Instagram et tout à propos de cette boutique ! Il y en a deux, il y en a une autre à Beaugrenelle ! Où là, ils font que du sucré en fait ! Donc n'hésitez pas ! Dites-moi ce que vous en avez pensé ! Notamment sur mes réseaux sociaux, puis c'est comme d'habitude, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo ! Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, FlorianHenR, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi FlorianHenR ! A plus, tcho !